Ça va chef ? C'est bon la Côte-de-Vous ou pas ? Oui ? Elle est bien ? Rosée, moelleuse, impeccable ? On va tester. Jouer à Toulouse, c'est une chance et c'est surtout intéressant de savoir un peu ce qui s'y passe de l'intérieur. C'est vrai que c'est un club dont on peut avoir un regard extérieur avec les choses qui s'y passent, les petits secrets. C'est un club aussi qui a le plus gros palmarès du rugby français et européen. Donc voilà, c'est sympa de découvrir un peu tout ça de l'intérieur. Ah non, il ne faut pas que tu filmes ça. C'est un café gourmand mais qui avait des fruits, c'est ça ? C'est cela. C'est pour les sportifs. Je suis vraiment arrivé sur la pointe des pieds, comme un petit jeune. C'est vrai que j'ai retrouvé une seconde de jeunesse, avec les yeux grains carquillés. Elle écoute un peu de tout, de ce qui se passe, l'envie de relever un gros challenge. Bon, je n'ai pas trop de repères. Ce n'est pas longtemps que je suis là, donc je t'amène. Je fais comme si j'étais de la maison, mais je prends encore mes marques. Ah, c'est fermé. Attends, je vais ouvrir. Là, j'ai les clés du vestiaire, c'est pour ça. Donc voilà, le vestiaire du Stade Toulousain, d'avoir un match. Et ma place est là. Donc en 2014, j'arrivais au terme de mon contrat avec le BO. Je sortais de deux saisons très difficiles. Je me fais opérer du genou en 2012. Et donc j'ai joué deux ans vraiment avec des très grosses douleurs. Je n'ai jamais réussi à retrouver la plénitude de mes moyens au niveau de mon genou. J'en suis arrivé à un point de me dire qu'il fallait que j'arrête parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Des fois, je ne pouvais plus courir pendant 3-4 jours après un match parce que j'avais vraiment des douleurs importantes. Et donc voilà, c'est vrai que je me suis posé la question d'arrêter. Ce qui m'a décidé en tout cas à vouloir poursuivre l'aventure ou en tout cas à me lancer un dernier gros défi, ça a été le sportif qui est à moi le compétiteur. Parce que même si j'étais meurtri dans ma chair et que physiquement, c'était dur parce que quand tu es un compétiteur et que tu n'arrives pas à réaliser les performances que tu veux parce que ton physique ne suit plus, c'est très dur à admettre. Et je me suis dit, tu ne peux pas finir comme ça, tu ne peux pas finir après toutes ces belles années, tu ne peux pas finir sans essayer de te battre une dernière fois. La première fois, ça a fait un peu bizarre. D'habitude, quand je venais, j'arrivais de l'autre côté du vestiaire visiteur. Donc, de me retrouver là avec mes nouveaux coéquipiers dans ce couloir, c'est vrai que c'était particulier. Parce que déjà, je ne pensais pas que j'allais revivre ça parce que pour moi, j'allais arrêter. Parce que c'est quand même pour ça qu'on fait ce sport et qu'on fait ce qu'on aime. C'est pour vivre, qu'on s'entraîne dur, c'est pour vivre ces moments-là quand on rentre sur le terrain. Et moi, c'est vrai que ça, ça m'aurait manqué. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir le faire. J'ai toujours aimé venir jouer dans ce stade parce que c'est un vrai stade de rugby. Il est tout fermé autour du terrain. Tu vois, on a le terrain qui est la même. Les supporters sont quand même proches du terrain. Il y a une grosse popularité autour de ce club. Des supporters qui sont attachés, une histoire immense autour de ce club. Et voilà, on sent qu'il y a quand même pas mal d'émulations autour de l'équipe. Et c'est vrai que quand on joue bien, il y a une ambiance sympa. Mais bon, on ne joue pas toujours bien. Donc, il n'y a pas toujours l'ambiance en adéquation avec le niveau de jeu. Mais voilà, il y a une attente en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ici, c'est James Bond, c'est en train. Tu vois. Empreinte digitale. Donc, si on te coupe le doigt, tu ne peux pas rentrer. Donc, visite du nouveau centre. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà venus. Tu as la chance. Tu as la chance que M. Noves te laisser la permission. Donc, on a la chance d'avoir un ostéopathe qui vient, une ostéopathe qui vient deux jours par semaine. Voilà. Donc, on peut l'avoir quand on veut. Ben, elle est pas là. Tu fais dodo ? Tiens, dis-lui bonjour. Ici, il y a Max. Bonjour Max. Ça va Max ? Tu dis bonjour Max ? Oui, mais ça va. Donc là, ce sont nos vestiaires d'entraînement. Moi, je suis là. On va ranger un peu. Bon, c'est rangé quand même. Tac. C'est un vrai centre professionnel, oui. Qui a été bâti, je crois, il y a deux ans maintenant. Donc, voilà. Qui répond, en tout cas, à tous les besoins d'une équipe professionnelle. C'est vrai qu'on a tout sur place. Donc, voilà, tu vois, là, t'as... On a les douches, là-bas, le Néo, qui est juste à côté. Donc, quand tu sors de l'entraînement, tu vas dans le vestiaire. Tu te déshabilles, tu prends une douche et t'as tout sur place pour bien récupérer. Il faut savoir vivre aussi ici, dans le centre, aussi vivre en dehors. Et, bon, c'est vrai qu'à Toulouse, c'est aussi ce qui m'a poussé un peu à venir ici. Il y a un peu cet esprit encore de famille où, voilà, on lave notre linge sale ensemble. Tu vois, il y a des petites zones comme ça et en fonction, il y a des amendes aussi. Il y a un petit système d'amendes entre les joueurs. Il y a les zones bleues, les zones rouges, les zones oranges. Donc là, si tu rentres chaussures sales, c'est 20 euros, par exemple. Pour la caisse des joueurs, bien sûr. Pour mon genou, j'ai passé beaucoup de temps sur cette machine. Ça permet de travailler un peu des quadris, parce que j'avais une cuisse qui était complètement... Eh bien, j'avais plus de muscles, quoi. Donc, amyotrophie complète. Donc, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps pour retrouver un peu de masse musculaire. Il faudrait voir ça à les prépa, mais on n'a pas pris de notes. Mais au début, je crois que je n'arrivais même pas à pousser 10 ou 20 kilos, quoi. Voilà. Maintenant, je pense que je pousse pas moins de 300 kilos avec une jambe. Enfin, avec ma jambe qui était en souffrance. Donc, c'est dire un peu... Si ça peut donner une idée un peu de la marge de progression. Mais là aussi, j'y ai passé quand même pas mal d'heures. Il y a des petits boxes pour faire la sieste. C'est vrai qu'on reste souvent entre milliers et deux, donc... Ah, ça fait la sieste. Occupé, alors. Bon, il y a des petites couchettes, quoi, voilà, pour se reposer. Donc voilà, salle de vie avec un petit billard. Forcément, il y a une PlayStation, parce qu'ils en passent pas mal. Il y en a quelques-uns qui passent du temps. Je suis triste parce qu'on aime l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on a envie de voir l'équipe de France gagner. Surtout quand on y a joué. Moi, j'ai joué en équipe de France pendant 10 ans. Et puis, voilà, j'ai des copains qui jouent, qui jouent toujours. Donc, t'as envie que ça se passe mieux, en tout cas, que les résultats qu'il peut y avoir. J'ai eu la chance de pouvoir jouer trois Coupes du Monde. Et c'est ce qu'il y a de plus fabuleux dans notre sport. Même quand t'as la chance de jouer des phases finales, en championnat, en Coupe d'Europe, de gagner des titres, mais quand tu joues une Coupe du Monde, c'est le moment où toute la sphère rugbystique se retrouve autour d'un seul et même événement. Donc, c'est vrai que tu sens vraiment quelque chose d'incroyable autour de cet événement. Tu te dis, ça fait quatre ans que tu travailles pour ça. Donc, c'est vraiment incroyable de pouvoir jouer à un tel événement. C'est sûr que si on m'appelle, je vais y aller en courant. En plus, c'est pas très loin. C'est chez mes amis, les Anglais. Mais bon, après, ce sont des propos de journalistes. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Merci. Merci.